Le temps de liberté, on discute du couple et de parentalité. Bonjour Julie, bonjour Mathieu, bonjour Timothée, bonjour Mathieu, bonjour Noa, salut Mathieu. Bienvenue pour cet épisode, nous allons aborder le don de gamètes avec des personnes issues d'un don et des donneurs donneuses. Julie, est-ce que tu peux te présenter rapidement et quand tu as entendu parler des dons de gamètes ? Je m'appelle Julie, j'ai 35 ans, donc je suis une amie de longue date de Mathieu, j'ai un petit garçon de 4 ans et j'ai entendu parler du don depuis quand même suffisamment longtemps, mais par les médias qu'on a l'habitude d'avoir, mais j'ai surtout été touchée par des histoires de proches des enfants qui sont nés de dons ou d'adoption. Donc c'est ça qui m'a un petit peu envie de, qui m'a donné envie de donner en fait. Super. Et Timothée, toi est-ce que tu peux te présenter, présenter ton rapport aux dons et puis présenter aussi l'association PMA Anonyme que tu représentes ce soir ? Oui, bien sûr. Alors je m'appelle Timothée Marteau, je suis historien du droit et accessoirement, j'ai été conçu par Don Gamètes au séquose de Rennes en 91. Et donc j'ai rejoint l'association PMA Anonyme il y a 6 ans à peu près, parce que j'étais à la recherche de mon géniteur via des tests ADN. Et donc cette association, elle regroupe quelques centaines de personnes conçues par Don, puis également des parents et des donneurs, qui ont tous en commun en fait la volonté de faire avancer la loi sur l'excès aux origines. Et puis en dehors de l'aspect législatif, surtout de retrouver, je dirais, des informations sur leurs origines. Et puis depuis début septembre 2022, je représente donc l'association au sein de la CAPAD. Donc c'est la nouvelle commission qui a été créée auprès du ministère de la Santé. Donc le nom complet, c'est Commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs. Donc on l'appelle la CAPAD, c'est un secret nom bien gratiné. Et donc au sein de cette commission, avec ma suppléante, je suis donc la seule personne conçue par Don. Et je représente l'association et je défends les intérêts de toutes les personnes conçues par Don. Et ce n'est pas évident, ça demande beaucoup de travail, mais on aura l'occasion d'en reparler. Très bien, merci. Et du coup, Matt, il se trouve que ça fait écho avec ton expérience personnelle. Est-ce que tu pourrais aussi te présenter par rapport à ce sujet ? Eh bien oui. Alors moi, je suis aussi issu d'un don. Moi, c'est quelque chose qui a toujours fait partie un peu de mon histoire. Je l'ai toujours su. Et donc du coup, je suis aussi un donneur depuis 2021. Donc je suis issu du sécosse de Rennes et j'ai fait un don sur le sécosse de Nantes. Et c'est à l'issue de ce don, quand je faisais un peu la promotion sur les réseaux auprès des copains et puis un peu plus large du coup, du don de Sperm, que je suis rentré en contact avec la SEO. Et puis, on a quand même pas mal échangé sur plein de sujets. Je me suis rendu compte que tout le monde ne savait pas depuis toujours qu'ils étaient issus d'un don, qu'il y avait d'autres histoires. Et ça m'a permis vraiment d'échanger et de m'ouvrir un peu plus sur ce sujet qui n'était pas un sujet tabou, mais un sujet avec qui je n'avais pas forcément beaucoup de personnes avec qui échanger à part ma sœur. Ok, merci du coup pour ta présentation. D'ailleurs, en parlant de ça, quels sont les bons termes à employer pour traiter de ce sujet avant qu'on commence ? Je pense que le bon terme déjà à utiliser pour nous qualifier ces personnes conçues par bon. On a tendance à utiliser le terme enfant parce qu'évidemment, les parents, ils veulent avoir un enfant. Donc, dans le processus PMA, au moment où on va voir le SECOS, on pense à ça. Mais l'enfant grandit et il va exercer des droits lorsqu'il aura 18 ans, en tout cas, pour ce qui est de l'accès aux origines. Et à partir de 18 ans, on n'est plus un enfant. Donc, on préfégie, oui, le terme de personne conçue par non. Après, il y a plein de termes très délicats. Je ne sais pas si on va rentrer dedans ce soir parce que ça crée pas mal de débats. Mais par exemple, comment on qualifie le donneur ? Il y a la question de savoir si on peut le qualifier de père biologique ou pas, ou de géniteur. Et en fait, il y a pas mal de nuances. Je dirais qu'il n'y a pas de consensus là-dessus. Mais c'est des débats très intéressants qu'on peut mener, si vous voulez. Personnellement, je l'appelle mon géniteur. D'accord. Et toi, Matt, du coup ? Moi, je l'appelle pas forcément. Déjà, je ne l'ai pas identifié. Je ne sais pas qui est forcément cette personne. J'ai un spectre de personnes qui sont potentiellement ces donneurs. Mais pour moi, c'est vraiment le donneur. C'est plus une étiquette un peu générique. que je n'ai pas mis plus de mots dessus. Et c'est vrai qu'on peut aussi employer des termes... Je ne sais pas si on va l'utiliser ce soir, mais des fois, on parle de demi. Quand on parle de personnes conçues du même donneur. Et c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être un terme qui n'est pas forcément adapté à eux ou à leur histoire. Ça dépend aussi un peu de tout ça. Timothée, tu veux rebondir là-dessus ? Oui, sur le terme demi. Parce qu'en fait, en Angleterre, ils ont pas mal... Enfin, je dirais dans les pays anglo-saxons, ils ont pas mal d'avance sur nous. Et ils utilisent le terme Alphize. Et donc, ça signifie en fait les demi. Et c'est vraiment le terme qui l'emporte le plus sur les autres. En ce moment, j'ai l'impression. Donc, demi, c'est pas mal. Ça marche. Je ne connaissais pas du tout. C'est plutôt sympa. Eh bien, du coup, on va pouvoir aborder un petit peu le côté historique. Timothée, est-ce que toi, tu sais un petit peu quels sont les premiers dons qui ont été faits ? Peut-être pas en France, mais de manière un peu plus générale. Et le contexte, on va dire, initial des dons ? C'est un peu difficile de savoir quand ça a vraiment commencé. La pratique de la PMA sans recours aux dons, déjà, est très ancienne. Ça date du Moyen-Âge, en fait. Mais ça s'est vraiment popularisé au début du XIXe siècle. En revanche, pour ce qui est du don de gamètes, c'est-à-dire le recours, en fait, à des gamètes fournies par quelqu'un d'autre qu'un membre du couple. Voilà. Donc, c'est une PMA extra-conjugale. Là, c'est un peu plus délicat de savoir quand ça a commencé, parce qu'il y avait une réprobation sociale énorme. Donc, évidemment, ça ne se disait pas, parce que ça remettait en cause l'affiliation. C'était effectivement un adultère. Les premiers à prétendre avoir fait, avoir accompli une PMA avec don de gamètes, ce sont les Américains, dans les années 1880. Mais même là encore, on n'a pas de date précise, parce qu'en réalité, ils avaient procédé à l'insémination bien avant. C'est que plusieurs années après, ils ont dévoilé ça. Et d'ailleurs, le couple n'était pas au courant, d'après eux. Et ils auraient choisi donc le donneur parmi les médecins sur un pur critère physique. En fait, ils ont choisi le plus beau. Et c'était dit le donneur. Ouais, on voit que l'eugénisme, en fait, était déjà un souci à l'époque, ce qui n'est pas très étonnant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les dons se sont développés mais toujours de manière très discrète, parce que reconnaître qu'on avait recours à un don de gamètes, c'était faire peser une menace sur le couple, parce que ça pouvait être un motif de divorce, par exemple. Et donc, c'était, on va dire, quelque chose de potentiellement très grave pour la femme, avec une précarité financière, par exemple, si jamais c'était découvert. Et puis, également, un grand danger pour l'affiliation de l'enfant, qui pouvait être remis en cause, parce que du coup, ce serait un enfant adultère. Donc, on ne le disait pas, pour le bien des familles, c'était tout à fait compréhensible. Et du coup, est-ce qu'on a une idée en France ? Quand est-ce que ça arrive de manière un peu plus légale, avant les lois de bioéthique ? Mais est-ce qu'on a des idées de comment ça débarque un peu en France ? Oui, il y en a énormément, en fait, au début du XXe siècle, chez les gynécologues. Et donc là, c'est ce qu'on appelle des dons en sperme frais, c'est-à-dire que le donneur arrive dans une pièce, il se masturbe, et ses gamètes sont réutilisées pour l'insémination d'une femme qui va être dans la pièce d'à côté. Donc, c'est immédiat. Et le grand bouleversement qu'il va y avoir, c'est la possibilité de conserver les gamètes dans l'azote liquide. Comme ça, ça permet d'avoir, je dirais, une exploitation presque à l'échelle industrielle. Et surtout, ça permet de différencier le moment où le donneur effectue son don et le moment de l'insémination. Donc, ça permet d'avoir une gestion plus efficace, de limiter le nombre des donneurs, etc. Donc, en fait, ça permet de se professionnaliser en quelque sorte. Et donc, ça, ça date de 1968 aux États-Unis, la conservation dans l'azote liquide des gamètes. Et ça a été importé en France par Georges David dès 1969. Et donc, progressivement, il a développé au Créonin Bicêtre une méthode avec le Centre d'études de conservation du sperme humain, donc le SECOS, en 1973. Et donc là, il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout légal parce que la première loi qui vient réguler le don de gamètes, c'est en fait 1991, avec la gratuité, l'interdiction du sperme frais et la mise en place d'agréments. Même s'il y avait des décrets en 1988, ils n'ont pas été respectés. Et le seul truc qui avait été fait avant, c'est en 1978, une loi qui prévoyait le remboursement par la Sécurité sociale. Vous voyez, c'est très étrange. On prévoyait le remboursement par la Sécurité sociale avant toute autre régulation. Et dans le même temps, c'est-à-dire jusqu'en 1991, on a les gynécologues qui continuaient, en toute légalité, parce que ce n'était pas interdit en soi, qui continuaient donc à faire des inséminations avec sperme frais. Oui, on voit qu'il y a des décalages. Et puis, c'est vrai que même moi, par rapport à mon histoire, moi, je suis né en 1988. Je me dis, comment ça s'est passé ? Et je suis né, issu d'un sécosse. Donc, potentiellement, il y avait déjà de la conservation, en fait, qui se faisait avant la première loi, cette première loi, ce qu'on appelle de bioéthique, en fait. Oui, c'est ça. C'était avec une conservation dans l'azote liquide. Et puis, avec l'éthique des sécosse, qui était une éthique assez conservatrice, c'est-à-dire uniquement pour des couples receveurs mariés mariés, le donneur, il devait être marié aussi, avoir déjà des enfants. Donc, l'idée, c'était un couple de bonne famille qui va donner à un autre couple de bonne famille. Donc, c'est une vision très catholique, en fait, de la PMA qui s'est imposée, mais n'était pas forcément une vision majoritaire. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir à l'esprit, par exemple, que la première proposition de loi, donc, en 78, dans sa première, je dirais, écriture, elle proposait, donc, cette loi de 78, la PMA pour toutes les femmes, donc femmes seules et lesbiennes, ainsi que la PMA post-mortem. Et c'est le lobbying, en fait, de CSECOS qui, finalement, a opéré un certain recul en imposant, donc, ces principes extrêmement conservateurs avec la loi de 94. C'est assez fou, en fait, de se dire que, donc, on va l'exprimer tout à l'heure, qu'il y a eu deux autres lois de bioéthique, mais que le projet pratiquement original de 78 correspond à pratiquement ce qui est voté en 2021, en fait. On n'a pas tout à fait rejoint, parce que la PMA post-mortem n'est toujours pas autorisée. Oui, tout à fait. Mais, oui, effectivement, en tant qu'historien du droit, ça, je le sais bien, c'est que l'histoire, ce n'est pas linéaire du tout. On fait des serres, etc., et puis, il y a des remous. Et là, on en a un exemple typique. Mais je pense que c'est bien. On se rétablit sur la bonne loi. Yes, calme. Et donc, du coup, on a parlé de cette première loi, donc, cette première loi de bioéthique. Après, il y a eu la loi de 2004, si je ne dis pas de bêtises, la première révision. Déjà, il y a eu la loi de 1994, qui n'est pas négligeable du tout, pour le coup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Mitterrand voulait une grande loi qui impose des principes communs aux différents dons du corps humain. et il y a des principes, ça ne posait pas de problème, comme la gratuité, la volonté. C'était des choses qui étaient déjà acquises. Le problème, c'est l'anonymat. Et en fait, pour la question de l'anonymat, ils se sont vraiment posé, les parlementaires, la question de savoir s'il était juste de priver la personne conçue par dons de ses origines. Parce qu'en fait, la Suède, ça faisait déjà plusieurs années qu'il avait voté l'accès aux origines pour les personnes conçues par dons. Et il y avait déjà eu des débats en France avec une première loi en 88, où il se demandait si c'était vraiment éthique d'imposer de l'anonymat aux personnes conçues par dons, avec cette idée que ce n'était pas un don comme un autre, etc. Et ce qui a prévalu, c'était l'intérêt de la famille, le secret, le silence. Et surtout, il y avait une crainte terrible que le nombre de donneurs chute. L'idée, c'était que les donneurs veulent absolument, le potentiel, veulent absolument être anonymes et qu'il n'y aurait aucun donneur. Et je me souviens même, le rapporteur au Sénat en 92 avait dit, on sait très bien que c'est délétère pour les personnes conçues par dons parce qu'on ne peut pas se construire sans savoir d'où l'on vient. Mais comme on est pour l'APMA, on ne va pas voter l'accès aux origines. On va être favorable à l'anonymat. Donc il y a vraiment l'idée de c'est mauvais, c'est une mauvaise solution, mais on n'a pas le choix pour que l'APMA survive. Et donc finalement, les lois bioéthiques qu'on a eues jusque-là, elles ont fait que reproduire ce qui avait été décidé en 94 sans énormément d'évolution, à part technologique notamment avec l'accueil d'embryons qui a été rendu possible. Mais sinon, il n'y a pas eu d'évolution jusqu'à maintenant et cette loi de 2021 qui pour le coup change tout en fait. Donc ça a changé tout d'un coup, ce qui n'est pas forcément bien parce qu'en ouvrant par exemple du même coup aux femmes seules et aux femmes lesbiennes, il y a eu une explosion des demandes parce que des femmes attendaient depuis des années et des années et on en arrive par exemple au sécostenon où l'activité a été augmentée par 20. Et ça, ça se rajoute aussi au fait qu'on autorise l'autoconservation des ovocytes pour motifs non médicaux. Donc en fait, la solution serait été de le faire beaucoup plus tôt, autoriser par exemple aux couples lesbiens en 2004 et aux femmes seules en 2011. Mais le fait est que ça crée de gros, 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 gros problèmes d'avoir fait toutes ces modifications au même moment. difficultés qu'on a eues là, c'est que la loi, elle a mis 4 ans en gros pour être votée et que c'est très étrange parce que c'est une loi bioéthique donc extrêmement technique en réalité, mais qui repose sur des grands débats, des dialogues incessants avec des gens qui ne connaissent pas trop le sujet, qui ne feront jamais de PMA, qui ne se feront jamais d'honneur, etc. et donc ça montre qu'il y a un aspect social extrêmement fort mais qui dépasse largement la technique en elle-même. Finalement, il y a très peu de personnes qui sont conçues, pardon, il y en aura toujours très peu et les questionnements qu'il y a eu, c'était vraiment sur c'est quoi une mère, c'est quoi un père, est-ce qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère et c'est très étrange parce que c'est des débats qui sont réglés depuis des milliers d'années. Je veux dire, l'adoption a déjà été traitée depuis très longtemps et on a déjà réglé ces problèmes-là. Oui, deux femmes peuvent adopter à partir de là en quoi c'est un débat qu'on doit avoir de savoir si deux femmes peuvent faire une PMA. Deux femmes peuvent déjà se marier, alors pourquoi est-ce qu'on se demande si elles peuvent faire une PMA ? En fait, c'est des questions auxquelles on avait déjà la réponse mais c'était nécessaire de les mettre sur la table pour satisfaire une certaine frange un peu sclérosée de la population. Oui, et puis je pense qu'il y avait aussi tout un fantasme autour de la filiation du fait du lever de l'anonymat. Potentiellement, si on lève l'anonymat, est-ce qu'on met en danger le côté filiation qui était... Est-ce que les personnes issues de dons vont aller chercher une filiation ? Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher en fait derrière cette levée d'anonymat ? Je pense que ça a été très, très fantasmé. Et puis, il y avait peut-être aussi une peur pour les couples qui avaient reçu un don. Je ne sais pas, je pense que c'est des questions qui étaient très sociétales en fait, comme tu l'as annoncé précédemment. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a par exemple les insoumis qui étaient opposés à l'accès aux origines parce qu'ils considéraient que ce qui compte c'est la famille qu'on choisit, la famille qui élève et que le sang ne veut rien dire. Donc, c'était vraiment un idéal de l'homme nouveau qui se forme par l'éducation. C'est très, très étrange d'entendre ça. Et à l'inverse, on avait... Et c'est fou d'en arriver là. On a des gens de la manif pour tous par exemple qui vont être très favorables à l'accès aux origines mais pour de mauvaises raisons en disant qu'au moins comme ça, il pourra connaître son père alors que ce n'est pas du tout ça. Et en fait, ce qui est très étrange, c'est qu'il y avait beaucoup d'interventions, en tout cas ceux qu'on entendait le plus, en fait, ils s'exprimaient très mal sur ce sujet. On voyait qu'ils ne maîtrisaient pas du tout la question et ne s'intéressaient pas du tout aux vraies questions qui nous tarosent, c'est-à-dire en fait la définition de sa propre identité, de sa propre histoire narrative et puis aussi d'autres questions annexes qui sont au-delà de l'identité du donneur, c'est-à-dire les informations médicales qui ne sont pas transmises ou pas bien transmises. Et ça, par exemple, on a très peu entendu parler et c'est une question qui n'est pas tranchée de manière très claire encore, cette question du médical. Disait Timothée, est-ce que tu pourrais, est-ce que tu as une estimation des délais moyens pour être receveur ou receveuse ? En fait, d'après ce que je sais et je sais juste certains centres parce qu'avec la commission, on a eu la chance d'être invité dans plusieurs. En réalité, c'est très, très variable. C'est ça le problème parce que ça dépend de l'équipe en place, de leur mode de fonctionnement et aussi du nombre de gamètes dont ils disposent. Et par exemple, je sais qu'à Tenon, ils ont six mois d'attente pour un premier rendez-vous et il faut compter six mois supplémentaires en gros pour l'insémination. Et en fait, ça, c'est extrêmement rapide comparé aux autres centres. En général, c'est plutôt des délais de deux ans. Oui, c'est ce que j'avais entendu aussi. Après, tu as des morphotypes. Alors, je ne sais pas comment ça se... je ne sais pas quel est le terme qu'il faut utiliser, mais vu que tu es... Du coup, vu que normalement, on t'attribue à un donneur ou une donneuse avec sensiblement le même phénotype que toi, ça peut être assez long aussi pour... Oui, en fait, c'est plus obligatoire. Circles et séquelles se faisaient systématiquement avant et maintenant, les parents peuvent décider de ne pas avoir d'appareillement. C'est comme ça qu'on vit. Mais pour avoir discuté avec les médecins, il sait quand même de le faire pour le bien-être de l'enfant et pour que ce ne soit pas un peu n'importe quoi. Et puis, il y a les questions des coupes de receveurs, par exemple, d'origine africaine ou asiatique, où du coup, c'est normal qu'ils veulent un enfant qui leur ressemble et il y a très peu de donneurs avec ce genre de phénotype. Et donc là, évidemment, les délais, ils explosent considérablement. Mais là, en plus, on est dans une période où il y a énormément de changements et en fait, les séquences ne savent même plus où donner de la tête. S'il y a des personnes, par exemple, qui veulent donner mais qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous. Et on le voit aussi, par exemple, à la CAPAD avec des donneurs qui veulent exprimer leur consentement mais qui n'arrivent pas à contacter les centres ou des femmes qui veulent conserver leurs ovocytes mais qui ne parviennent pas à avoir de rendez-vous. Et donc, en fait, il y a une espèce de flou artistique en ce moment parce qu'il fait que cette question des délais, ça peut se résorber dans l'année qui va venir ou au contraire, prendre encore un ou deux ans supplémentaires. que j'ai ressenti par rapport et je ne suis pas médecin mais je pourrais leur demander mais tous ceux que j'ai vus ils sont dans une certaine panique. De panique parce qu'il y a parce qu'il y a du monde qui veut donner ou parce que toutes les demandes arrivent en même temps que ce soit... Il y a tout, tout en même temps. Et un exemple typique, les femmes seules. je dirais sociologiquement une femme seule qui veut avoir un enfant c'est parce que ça peut être un peu tard. Donc il y a beaucoup qui finalement vont voir ses causes à 37, 38 ans. Mais ces femmes-là elles ne peuvent pas attendre parce qu'en fait chaque année d'attente ça peut être absolument déterminant pour la réussite de leur parcours. Or les sécos n'ont pas le choix et ce qu'ils devraient faire c'est de la prioriser en fait certains parcours plutôt que d'autres. Mais sous quels critères ? Et est-ce que c'est vraiment... Oui, c'est hyper difficile. C'est ça, parce que cette problématique-là on la retrouve finalement pour toutes les femmes. Et bien sûr je ne voudrais pas m'exprimer à leur place parce que je suis un homme. Mais il se trouve que ça crée des cas de conscience vraiment problématiques. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes en réalité qui partent à l'étranger ou qui vont sur un forum sur Facebook et pincent le nez et voilà. Mais actuellement en tout cas ce qui est certain c'est que ce n'est pas du tout satisfaisant et c'est très variable vraiment très très variable d'un sécos à l'autre. Il y a des sécos où ça se passe très bien par exemple le sécos tenon qui franchement elles m'ont vraiment impressionné dans leur gestion de cette activité. Et puis il y a d'autres sécos je ne dirais pas de non mais qui sont complètement à la ramasse et où il vaut mieux éviter d'aller très clairement. Alors si vous voulez des petits chiffres pour 2021 parce que je n'ai pas trouvé pour 2022 mais on a d'ondosperme on a 600 600 d'ondosperme et contre 900 d'ondosphocytes donc on voit qu'il y a quand même un delta qui est important. Les chiffres ils sont assez surprenants quand tu enfin alors après je ne sais pas vous comment vous l'avez vécu enfin Math je ne sais pas trop comment tu l'as vécu mais techniquement c'est quand même vachement plus compliqué pour les femmes tu vois de donner disons que ça demande plus de temps et je trouve ça assez fou qu'il n'y ait que 600 donneurs alors après ce n'est pas le même pas le même rendement j'imagine mais bon je trouve ça je trouve ça assez fou ouais sur ces chiffres attention ça peut être trompeur déjà 600 et 900 c'est très peu par rapport au nombre de femmes et d'hommes c'est quasiment pareil et c'est largement négligeable par rapport aux donneurs et donneuses potentiels et surtout ça s'explique par un phénomène c'est que la plupart des femmes qui donnent leurs ovocytes c'est parce que avant la loi du utile de 2021 l'autoconservation des ovocytes n'était possible qu'avec motifs médicaux et en fait ce qui se passait c'est que des femmes qui voulaient conserver un petit peu leurs ovocytes elles étaient obligées de faire un don et donc en fait c'est l'autoconservation des ovocytes qui boostait le nombre de donneuses et ça d'ailleurs ça change pas mal parce que maintenant alors ils appellent ça pour motif social mais le fait est que les femmes peuvent conserver leurs ovocytes sans contrepartie et sans motif médical et ce qui se passe c'est que du coup le nombre de donneuses augmente en réalité parce que un jour dans 5, 10, 20 ans elles devront se poser de la question de qu'est-ce que je fais de ce qui reste est-ce que je le détruis ou est-ce que je le donne or là de ce que j'ai entendu c'est un vrai phénomène social c'est que ça se compte en milliers et milliers de femmes qui autoconservent leurs ovocytes actuellement donc il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir là-dessus le stock de gamètes déjà ça crève le plafond et là ça va être encore mieux et pour ce qui est des hommes il ne faut pas s'inquiéter parce que tous les médecins disent depuis des années qu'il n'y a pas besoin en fait de plus de donneurs de gamètes c'est surtout les ovocytes dont il y a un vrai besoin mais en fait en don de sperme il ne faut pas forcément plus que ça il faut que ça se maintienne évidemment mais c'est suffisant d'accord mais après tout à l'heure ce qu'on évoquait par contre sur la diversité des donneurs ça c'est un peu le point faible sur le côté qu'on a retrouvé très très fréquemment des personnes blanches plutôt dans un milieu socio-économique moyen voire élevé en fait des personnes blanches bruns yeux marrons il y a ça aussi et bien vu qu'on parlait du don Julie est-ce que tu veux aborder toi ton don et puis expliquez un petit peu toi la démarche le côté pratico-pratique on a envie de faire un don ça se passe comment alors on a envie de faire un don déjà on contacte le Secos le plus proche donc moi c'était Limoges alors si je ne dis pas de bêtises en fait on ne pouvait pas jusqu'il y a peu de temps le faire sur Limoges donc pendant un moment j'ai pensé à venir faire un stage à Nantes mais c'était quand même assez galère et donc en fait moi je me suis inscrite sur une plateforme en ligne du Secos de Limoges et ça a été assez vite parce que j'ai été rappelée à peine un mois après donc je me suis inscrite fin août 2022 j'ai été rappelée en septembre pour un rendez-vous un tout premier rendez-vous mi-octobre et en fait bon ben en tout cas dans le Secos dans lequel moi j'étais il s'arrangeait pour pour caler les rendez-vous parce qu'en fait on a plein de rendez-vous je ne sais pas si c'est la même chose de ton côté Mathieu tu nous diras mais pour caler plein de rendez-vous sur une demi-journée donc tu as un rendez-vous avec un biologiste où là il te présente le déroulé du don et avec qui tu fais tout l'administratif ensuite tu passes chez un généticien alors qu'il réalise l'arbre généalogique familial donc le mieux c'est quand même d'appeler toute la famille avant pour avoir les les possibles enfin les antécédents médicaux de chacun et après on le fait papier-crayon avec le généticien mais on peut aussi faire des échanges de mails moi c'est ce que j'ai fait parce qu'il me manquait pas mal d'informations le troisième rendez-vous c'est le rendez-vous gynéco donc là on a notre premier écho de vérification de la réserve ovarienne et de la prise d'info qui va ensuite qui va ensuite déterminer en fait le comment le protocole qui va être adapté donc on demande si on a des enfants ou non quelle contraception on a le nombre de grossesses à terme ou non qu'on a vécu des antécédents gynéco donc avec ça en fait il réalise un protocole qui est complètement adapté en fonction de notre parcours à savoir qu'on peut avoir des protocoles avec avec des soucis de santé enfin moi j'ai une adénomiose assez importante donc je suis sous j'ai un dispositif un travail terrain que je voulais garder pendant le don et tout ça ça a été pris en compte et ça ça produit finalement un protocole qui qui m'était adapté que enfin que à mon cas donc ça c'est les trois premiers rendez-vous qu'on a sur une demi-journée ensuite il y a un rendez-vous supplémentaire avec un psychologue pour les donneuses nullipares donc pour les donneuses qui n'ont pas eu de grossesse moi il était proposé en en supplémentaire mais bon j'en ai j'en ai pas eu besoin et suite en fait à ce premier rendez-vous on est recontacté pour pour différents examens complémentaires donc bon ben alors moi ça ça n'est que mon cas je sais pas si ça se passe pareil partout mais bon moi j'ai fait une mammographie une échographie du sein une IRM du sein parce qu'on avait une masse parce qu'en fait il faut être sûr qu'il n'y ait pas de tumeur parce qu'en cas de stimulation ça peut être ça peut être compliqué et après bon ben on a tout le trio prise de sang prélèvement vaginal test MST IST alors j'ai fait des tests sur beaucoup beaucoup trop de temps ouais c'est la totale quoi je reviendrai plus ouais la totale on refait un test de grossesse histoire d'être sûr et une fois qu'on a tout ça le séquo ça a pris un mois en fait pour faire pour me rappeler en gynécologie pour là j'avais la présentation du protocole la récupération des ordonnances pour tout ce qui est injection et encore des prises de sang alors j'ai beaucoup beaucoup donné mon sang clairement beaucoup trop c'est à dire que mes bleus sont partis trois semaines après la fin du don plus qu'un don de vos sites t'as fait presque du don de sang quoi ouais ouais il y a beaucoup beaucoup de sang prélevé d'ailleurs j'ai des collègues qui sont partis sur l'idée que de toute façon ils devaient faire du boudin avec un on n'a pas compris pourquoi il y avait autant de autant de de prise de sang mais bon on a ça et on a le rendez-vous d'anesthésie donc une fois qu'on a toutes les ordonnances qu'on a bien le protocole en tête ben là en fait on se retrouve alors c'est un peu ce qui est un peu embêtant c'est qu'on se retrouve un peu pas laissé laissé à nous-mêmes mais on doit contacter une infirmière qui va venir à domicile pour faire au moins les premières injections parce que bon quand on n'est pas du métier c'est pas forcément hyper évident pour les personnes qui habitent à la campagne je leur je pense que c'est mieux d'appeler bien avant pour pouvoir être intégré dans une tournée parce que quand on les appelle le jour pour le lendemain c'est un petit peu chaud parfois et donc une fois que l'IDE est contacté et tout ça on attend le alors pareil c'est mon protocole mais moi je devais attendre mon retour de règle donc qui annonçait le J1 et à partir de ce jour-là moi j'ai fait 15 jours d'injection donc avec avec plusieurs plusieurs traitements en fait dans mon protocole j'avais une première semaine avec seulement une hormone qui stimule la croissance des follicules donc ça c'est un stylo doseur c'est assez simple à mettre en place ensuite la deuxième semaine j'avais encore cette hormone plus un autre produit qui évite en fait l'ovulation précoce parce que ça serait quand même bien dommage que l'ovulation ait lieu avant la ponction et le dernier jour donc à J15 j'avais une injection à faire qui déclenche en fait l'ovulation et cette cette injection elle est sur un planning horaire très particulier parce qu'il faut que ce soit fait 35 heures avant l'admission au bloc donc pendant toutes ces injections en fait on fait nos injections chez nous donc moi j'avais prévu une une infirmière qui est venue la première fois et ensuite bon je me suis débrouillée seule parce que parce que je me sentais mais on peut faire venir l'infirmière ou l'infirmier d'ailleurs tous les jours si on a besoin et pendant ces injections là j'avais aussi des échos et des prises de sang à temps régulier donc j'ai fait 5 échos 5 prises de sang donc c'était souvent enfin c'était toujours en fait tôt le matin avant d'aller d'aller embaucher pour pour mon boulot et ces échographies elles sont là pour vérifier la croissance des follicules les compter et adapter en fait le protocole à chaque fois le dosage des produits ensuite une fois qu'on a fait ces 15 jours on a donc notre dernière injection 35 heures avant le passage de bloc et là on passe en ambulatoire donc on se présente le matin le matin directement à l'hôpital et ça va très vite c'est en une demi-journée alors moi j'avais une sédation mais j'avais pas d'anesthésie donc c'était une sédation masque masque et injection l'intervention elle a duré à peine 15 minutes en fait c'est c'est une intervention par voie vaginale donc il n'y a pas de cicatrices rien du tout c'est avec une une sonde d'échographie et en fait sur cette sonde là qui permet de savoir où sont les follicules en fait il y a une il y a une aiguille d'aspiration qui vient récupérer les ovocytes directement au niveau des ovaires ou des trompes en fonction de en fonction de là où ils se sont déplacés donc voilà en fait il y a très très peu de douleurs pourtant moi qui suis assez sujette à ces douleurs là j'ai pas eu de j'ai pas eu de douleur après après la ponction ouais en post-op t'as pas t'as pas de non 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 en post-op il y a pas de il y a pas de douleur alors après il y a des douleurs qui viennent ensuite mais c'est c'est parce qu'en fait on a on a un retour de règle 7 jours après et bon bah là ça peut être un peu plus douloureux mais bon il y a rien de la ponction en elle-même et même les même les injections sont pas douloureuses ok et la stimulation c'est vrai que moi j'ai entendu parler qu'il y a des personnes qui redoutaient un peu cette stimulation là qui pouvait amener des douleurs ou ce genre de choses toi tu l'as plutôt bien vécu alors oui oui je l'ai bien vécu le seul truc pour les injections c'est que bon moi j'étais très stressée en fait de les réaliser seule souvent en plus enfin j'avais pris un horaire en fait on doit choisir l'horaire le premier jour et s'y tenir être toujours sur le même sur la même heure donc j'avais choisi 18h en rentrant du boulot avec le petit qui saute partout dans la salle de main donc c'était pas c'était pas le meilleur horaire mais bon ça l'a fait quand même c'est à dire qu'il a il a 4 ans il sait il sait m'amener tout ce qu'il faut c'est ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs je sais pas si je peux disgrisser mais vas-y vas-y du coup j'ai tout expliqué j'ai expliqué la démarche à mon fils bon qui a vu ça de ses 4 ans et qui trouvait ça super bien que je donne mes oeufs et il a été très très déçu la première injection quand il a vu que je ne ressortais pas d'oeuf de l'aiguille en fait il a été enfin voilà je lui avais vendu un truc qui apparemment n'existait pas donc il était un peu un peu un peu déçu il m'a expliqué qu'il aimerait bien venir à l'hôpital avec moi pour voir je lui ai expliqué qu'il pourrait faire ça plus tard s'il voulait mais que ce n'était pas vraiment le but mais non bon les injections ça s'est bien passé après les effets secondaires ça dépend de vraiment ça dépend de chaque personne moi ça a été les premiers jours j'ai été ultra fatiguée et surtout j'ai connu un truc que je n'avais pas connu pendant mes grossesses c'était les nausées la première semaine d'injection je mangeais difficilement et quand j'en ai parlé à la sage-femme qui me faisait la première écho elle m'a dit ah mais ouais c'est normal c'est des nausées de grossesse ah ouais quand tu les as pas quand tu les as évitées pendant ta grossesse c'est un petit rappel ah ouais ça peut aussi se passer comme ça et c'est pas forcément très cool mais ça se tasse en fait ça se tasse sur les la deuxième semaine se passe se passe bien quoi ok et donc là t'es à j'allais dire presque un mois de ton don ouais quels souvenirs t'en gardes est-ce que t'as des t'as des choses que t'aurais fait peut-être autrement ou qu'est-ce qui t'a paru important dans ce parcours-là pour que ça se passe bien toi de ton côté il faut avoir bien réfléchi son envie son envie de donner en amont et alors moi je m'étais pas rendu compte que ça allait être si chronophage parce qu'il y a énormément de rendez-vous et il y a beaucoup d'administratifs en fait enfin moi j'ai fini par me faire un dossier un classeur avec toutes les ordonnances les prises de rendez-vous et tout ça et par contre j'ai eu quand même la chance que j'ai pu en parler assez librement dans mon boulot alors moi je travaille dans la fonction publique après parce que j'espère que c'est un peu partout pareil mais moi tous mes collègues étaient au courant mes collègues proches étaient au courant donc on a pu s'adapter en fait à mes horaires de rendez-vous même quand ils voyaient que j'avais un coup de moins bien et que j'étais claquée on switch et on se réadapte au niveau de l'organisation du service et ce qui est assez chouette c'est que c'était la première fois que dans ma structure il y avait un don d'ovocytes donc j'ai on a fait la demande en fait avec des collègues pour que ça rentre dans les autorisations spéciales d'absence ce qui fait que j'avais pas de perte de temps salarié sur mes rendez-vous et ça c'est clairement une charge mentale en moins quand on sait que ça va être pris en charge et du coup on a quand même une facilité d'organisation qui est différente de si il faut que ça cale pendant des moments où on travaille pas après ça doit ça doit pas être pouvoir être fait partout mais là c'est vrai que c'était chouette et en plus vu que j'avais tout le monde avec moi tous mes collègues proches avec moi je filais mes feuilles ça partait ça se débrouillait je ne m'occupais pas de cette charge mentale là et c'était quand même super agréable de se sentir soutenu même par les collègues si je peux rebondir sur le côté coût si je ne dis pas de bêtises il y a pas mal de choses qui peuvent être prises en compte par le sécosse au niveau des frais de transport je sais que nous les frais de stationnement aussi et je me demande si sur si jamais tu dois t'absenter et que effectivement ça te coûte de l'absence s'il n'y a pas la possibilité qu'il y ait une prise en charge du sécosse alors là je n'ai pas forcément toutes les informations je ne sais pas toi Julie tu en as un peu plus moi ça m'a été on m'en a parlé si tu veux au sécosse mais comme j'avais déjà vu en amont avec avec mes RH si tu veux la question ne s'est pas posée par contre ce qui est important de de dire aussi c'est que le don d'ovocyte il est considéré en fait au même titre qu'une PMA comme une affection longue durée donc ça veut dire que sur le biologiste déclare en fait que tu vas être en ALD et du coup tu n'as aucun frais à avancer pour l'intégralité des examens donc ça c'est quand même aussi à prendre en compte et moi la seule chose sur laquelle j'ai alors hors médical que j'ai dont j'ai pu bénéficier c'est que j'ai pu avoir un véhicule qui m'a qui m'a ramené en fait de l'hôpital parce que on n'avait pas le droit enfin j'avais pas le droit de prendre ma voiture en sortant du en sortant de la ponction et ça c'est pareil j'ai eu aucun frais ça a été pris en charge directement ouais c'est une bonne chose ouais 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 c'est après c'est une ALD pour 6 mois ok c'est vrai que on voit que le parcours est un peu plus lourd Timothée tu voulais rebondir sur ce qui venait d'être dit ouais déjà te remercier pour ton témoignage le témoignage édifiant et qui montre bien que c'est c'est pas les mêmes difficultés pour les donneurs que pour les donneuses je pense qu'il y a d'autres difficultés qui sont d'ordre psychologique avec notamment le tabou de la masturbation mais par contre oui sur ce que tu disais j'avais envie de te poser la question de la rémunération des dons qu'est-ce que tu penses de ça est-ce que si le don avait été rémunéré ça t'aurait plus motivé est-ce que avec le recul tu considères que ça pourrait être un élément souhaitable ou pas du tout moi je pense que enfin après c'est que mon avis mais j'ai donné mes ovocytes comme j'aurais pu donner un autre organe si tu veux c'était pas je je pense vraiment que la rémunération des enfin moi c'est quelque chose qui me perturberait si tu veux si j'étais rémunéré pour donner mes ovocytes ou pour donner autre chose mais je pense pas enfin je pense que le don de mon point de vue il doit être il doit être gratuit quoi enfin c'est moi je l'ai fait par par sororité on va dire si tu veux mais je me vois mal être payée pour ça après que j'ai pas de frais à avancer bon ben ça me semble logique mais ça s'arrête là quoi là t'étais dans une démarche de don t'es pas ça me semblerait bizarre d'être payé pour après peut-être que ça encouragerait plus de don du coup enfin il me semble qu'aux Etats-Unis c'est le cas non ? bah dans dans pas mal de pays au Yardmark etc mais à partir du moment où il y a des cliniques privées qui se mettent en place les donneurs et donneuses sont rémunérés et bah le problème c'est que par exemple si on rémunère sur des critères de pénibilité en disant bah les femmes sont payées tant je sais pas par exemple 1500 euros donc une somme qui est toute raisonnable ça permet pas d'en vivre avec une limitation c'est à dire qu'on peut le faire qu'une fois enfin oui si c'est encadré pourquoi pas mais le problème c'est que dans les pays où on rémunère les donneurs très rapidement c'est sur des critères extrêmement contestables sur des critères physiques sur des donneurs qui sont hyper diplômés qui vont du coup être plus rémunérés que d'autres donc en fait il y a une dérive eugénique et je pense que c'est comme tous les débats on peut pas être forcément pour et contre mais il faut savoir où mettre le curseur pour que le don bah reste fondamentalement altruiste mais que les donneurs et donneuses ne subissent pas de préjudice parce que là tu disais t'as pas avancé de frais mais en fait ça t'a pris quand même du temps et tout ce temps perdu ne se rattrape guère donc c'est aussi quelque chose qui peut être pris en compte ça te prend du temps bon bah on est d'accord ça te oui ça te prend du temps mais mais tu l'as fait consciemment la démarche c'est comme quand tu es bénévole dans une association tu vois c'est moi c'est un peu dans le même dans le même esprit si tu veux je suis bénévole dans des associations différentes et je je me verrais pas être rémunérée pour ce que je fais en tant que bénévole et le don bah c'est en fait c'est la suite logique si tu veux mais c'est pas c'est au même c'est au même niveau pour moi très bien juste donc là t'as fait un don en France sur le don d'ovocyte on peut aller jusqu'à combien combien de combien de dons on peut faire jusqu'à alors on peut faire jusqu'à deux dons et il faut pas passer faut que ce soit fait avant 37 ans il me semble donc entre 18 et 37 ans si j'enlève ça et il n'y a plus de critères ce qui est relativement court en fait il n'y a plus de critères s'il y a d'être en couple et d'avoir des enfants sur la nouvelle loi ça c'était c'était déjà avant c'est depuis 2000 2016 je crois juste que depuis depuis cette enfin depuis la dernière là on n'a plus besoin de l'autorisation du conjoint oui parce que moi j'ai eu ça j'ai dû demander à ma compagne de signer un petit papier quand quoi elle était donc moi j'ai fait mon don en 2021 moi j'ai commencé en 2020 et j'ai fini en 2021 et c'est vrai que j'ai dû demander le consentement de ma conjointe qu'elle m'autorisait bien à donner mes gamètes ça m'avait rendu un peu pas fou mais je me disais mais à quel moment je ne dis plus ça c'est étrangeant comme je le souhaite alors moi on m'a demandé pardon on m'a demandé si quand on m'a demandé si j'étais en couple j'ai dit oui et on m'a demandé si mon conjoint était d'accord et du coup j'ai eu un petit moment de un petit temps d'arrêt et j'ai dit oui parce qu'effectivement c'était le cas mais après la personne m'a dit ah oui non mais en fait on ne doit plus demander et c'est vrai que c'est assez bizarre de se dire en fait je ne dispose pas de mes gamètes comme je veux alors maintenant c'est le cas mais c'était assez étrange quand même ça c'est ils ont le réflexe parce que c'est eux qui ont inventé la règle dans les années 70 c'était un don de couple à un couple et donc il fallait forcément qu'au début donc c'était la femme qu'elle soit d'accord pour pour que son mari puisse faire le un don de couple enfin je ne suis pas trop d'accord avec cette enfin je comprends mais ce n'est pas un don de couple c'est pour ça que ça se fait c'est un don de moi toute seule c'est pour ça que ça ne se fait plus trop mais il y a encore le réflexe à la preuve ils ont posé la question ouais 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 et j'ai quand même eu des papiers à remplir par mon conjoint ça n'a pas disparu avec la loi et en fait ils demandent toujours ils demandent toujours mais c'est désuet dans la mesure où les personnes seules peuvent donner ça ne se justifie plus en fait depuis depuis 2016 en réalité et bien voilà la partie 1 se termine ici on a encore beaucoup de choses à vous raconter autour du don de sperme et le fait être des personnes nées d'un an et puis aussi quelques recommandations alors on vous invite à partager cet épisode s'il vous a plu à nous rejoindre sur les réseaux sociaux aussi et puis à écouter la suite quand elle sortira bonne soirée et puis à écouter la suite à écouter la suite Sous-titrage FR ?